Je m'appelle Zungran Asane Cedric, je suis ingénieur industriel. J'ai fait mes études primaires et secondaires au Burkina Faso et par la suite je suis parti en Belgique où j'ai fait mes études universitaires. J'ai travaillé là-bas pendant trois années, après je suis rentré au Burkina Faso. Actuellement j'ai trois casquettes au Burkina. Je suis président de la société BSF qui évolue dans les constructions de bâtiments durables. Je suis également directeur technique de la société CGU Immobilier SA. Et je suis également consultant auprès de l'ONU Habitat pour un programme de développement dans tout ce qui concerne les bâtiments écologiques et durables. CGU Immobilier est le plus gros promoteur immobilier au Burkina Faso. Tant au niveau technique qu'au niveau financier. C'est-à-dire par exemple, si je pense sur le plan technique, CGU Immobilier est la seule société immobilière au Burkina qui propose un projet immobilier d'un vergue international. Par exemple, à travers la ville nouvelle de Yénéga. qui, on peut dire en guillemets, concurrence avec par exemple les projets de la ville de Djoumandjou au niveau du Sénégal. CGU Immobilier est également l'un des rares promoteurs, voire même le seul promoteur qui développe des projets innovants. Si vous prenez par exemple nos logements, quand vous allez faire un tour, vous allez voir que c'est des logements qui n'ont rien à voir avec ce que les autres font. Il y a beaucoup plus de précision, il y a beaucoup plus de qualité au niveau des finitions. Même les matériaux qu'on utilise sont beaucoup plus de qualité. Par exemple, on ne fait pas les briques à la mettre. Toutes nos briques sont préfabriquées. Nos peintures sont des peintures qui sont vraiment bien finies, qui résistent aux intempéries, et ainsi de suite. Également, lorsque vous prenez ces jeux immobiliers, c'est également le seul promoteur immobilier qui est certifié ISO 9001. Il n'y a aucun autre promoteur immobilier qui est certifié ISO 9001. Donc, on est plus même sur de l'international que sur du national en réalité. Et comment tu as commencé BSF CETASCARD ? Donc, BSF, j'ai postulé au concours Bukina Startup, qui est organisé par le Fonds Bukinabé de Développement Économique et Social. On a été lauréat. Donc, on a reçu un financement de 50 millions de francs CFA de l'État Bukinabé. Donc, il nous a permis d'acheter des machines et de recruter le personnel, de nous installer et puis, bon, démarrer notre activité. En fait, on a développé une brique de construction. C'est une brique qui nous a pris deux années. Recherche et Développement. Donc, elle est faite à base de matériaux locaux. 100% matériaux locaux. C'est de l'agile que je vois ? C'est de la latérite. Voilà. Et elle est faite à base de latérite, de sable, d'eau, de ciment et d'adjuvants naturels. Donc, en l'utilisant pour construire votre bâtiment, hormis la résistance, elle apporte surtout un confort thermique. Dans un français simple, ça veut dire lorsque vous construisez un bâtiment avec ces briques-là, à l'intérieur de votre bâtiment, il fait frais naturellement. Il n'y a pas de sensation de chaleur à l'intérieur du bâtiment après la construction. Maintenant, pour ceux qui le veulent, ils mettent par exemple des climatiseurs de type inverteur. Et ça permet de réduire la consommation d'énergie à l'intérieur de votre bâtiment. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. C'est un hôpital de 500 lits. Pardon, de 50 lits. C'est un truc qui peut être fait n'importe où. C'était au moment où le corona battait son clé un peu, deux mois. Ce soir ? Oui. Excusez-moi. Non, oui. C'est passé même sur ARTV et sur Facebook parce qu'on a fait deux nuits blanches avec SAD Architecture et d'autres ingénieurs et tout pour pouvoir sortir ce projet. Il a été pris ? Oui, on nous a reçu au niveau de la présidence. Ce projet a été présenté. Donc, je pense même qu'il y a une convention qui a été signée entre SAD Architecture et puis la présidence par rapport à ce projet-là. Moi, je n'ai pas pu assister. Ok. parce que je parle du placement. Donc, c'est un projet qui est assez pertinent. Il est très pertinent. Surtout, on voit qu'il y a une nouvelle vague qui est en train de venir. Donc, il y a peut-être une chance de se réaliser. Ok. C'est vraiment bien. Oui, c'est un super projet. Ça nous a pris beaucoup de temps et de nuit. Deux jours. Oui. Ce que je n'appelle pas ça beaucoup de temps. C'est 48 heures sans dormir. Ah, quand même. Mais on n'a pas du tout fait à fermer le temps. Aïe, aïe, aïe. Mais c'était passionnant et intéressant parce que ça permet de le tourner à plein régime.